... Je voudrais rappeler que c'est en janvier 2015, visitant les activités du projet USAID Yadiendé dans le département de Bakken, que j'ai découvert le modèle réalisé avec un partenariat exemplaire entre les communes et les groupes de travail citoyens et qui constituera les prémices de l'initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton. Lancé le 19 mai 2016 à Sinti-Bamambe, dans la région de Matane, et consacrant votre engagement à contribuer fortement et très largement à la mise en oeuvre du programme national d'autosuffisance en mouton inscrit dans le plan sénégal émergent parmi les projets prioritaires à haute portée économique et sociale. L'objectif de ce programme est de diminuer les importations de moutons en stimulant la productivité et les productions nationales, tout en générant des revenus pour les familles vulnérables. Je vous remercie également M. Magatsel pour cette belle mobilisation qui honore la ville de Malikunda, la commune de Malikunda, qui honore toute la région de Thiers et le département de Mbourg en particulier. Mesdames, Messieurs, chers invités, L'importance du mouton n'est plus à démontrer dans notre pays, car rien que pour le jour de la Tabaski 2017, les données suivantes ont été relevées. Près de 900 000 têtes de moutons ont été présentées au niveau de nos 55 marchés qui sont suivis à travers le territoire national. Au niveau des marchés hebdomadaires, nous avons eu une présentation de 317 000 sujets. pendant la deuxième semaine de 2017, et 600 000 moutons au niveau des marchés quotidiens à la veille de la Tabaski, soit plus de 236 000 têtes par rapport à 2016. Les importations de cette année, donc, avaient atteint un record de 457 000 têtes qui nous venaient de la République islamique de Mauritanie et de la République du Mali. Ce sont donc tous les problèmes que nous rencontrons pour avoir une disponibilité suffisante pour donner satisfaction à la demande en moutons de nos populations que le projet PRONAM, Programme National d'Autosuffisance en Moutons, est né. Je ne voudrais pas m'appesantir sur les objectifs de ce projet, mais je voudrais simplement dire que sa mise en oeuvre a déjà connu un fort engagement de l'État du Sénégal, mais également des partenaires au développement. Parce que quand l'État a une initiative, il revient au privé de prendre l'initiative, de le concrétiser à travers l'ensemble des dispositions qui sont prises par le département de l'élevage et des productions animales, mais également par les partenaires techniques et financiers. Et parmi ces partenaires, je voudrais citer le PAFA Extensions, qui a construit près de 190 bergeries et distribué des milliers, des centaines de brebis et de géniteurs Latoum, dont 20 vont être livrés en 2018. Il faut également citer le DRIARS, qui sont des projets de résilience pour les populations. Il faut signaler le DPRS, il faut signaler le PASA Luma-Caf, avec 72 bergeries également, qui sont déjà construites, qui ont déjà reçu leurs moutons, leurs cheptels, et 38 autres sont à construire en 2018. Pour la préparation de la Tabaski de 2018, M. le Premier ministre Mohamed Boune Abdallah-Yon, sur les instructions de son excellence, M. le Président Makissal, a déjà présidé le Conseil interministériel pour la préparation. C'est comme il le fait chaque année. Cette année, également, toutes les mesures de facilitation pour permettre aux éleveurs, venant des différentes régions du Sénégal, mais venant également des républiques sœurs de la Mauritanie et du Mali, donc toutes les dispositions ont été prises pour rendre fluide le corridor Dakar-Bamako, le corridor également Dakar-Nouakchot, pour permettre un approvisionnement correct de notre pays en moutons de tabaski. Nous avons également discuté avec les transporteurs au niveau du ministère en charge des transports terrestres pour permettre d'avoir des prix conseillés pour le transport du mouton et permettre également des prix accessibles aux populations du Sénégal. Donc l'approvisionnement des marchés se poursuit dans les semaines à venir ou la semaine prochaine. Je dois me rendre dans les différentes régions du Sénégal pour voir le niveau d'approvisionnement de nos différentes régions en moutons de tabaski. Rappelez également la stratégie d'intervention que nous avons retenue pour la mise en oeuvre de ce projet. L'allocation d'un budget de moins de 3 millions par la commune pour l'achat des brebis. Et je pense que l'appel que je devrais lancer aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'une centaine de communes qui ont déjà fait leur initiative, qui ont déjà mené cette initiative, qui ont déjà concrétisé ce projet dans les différentes régions du Sénégal. Je voudrais convier tous les autres maires du Sénégal qui ne sont pas encore dans l'initiative de prévoir dans leur budget de 2018. Ils l'ont d'ailleurs déjà fait d'après ce qui nous a été dit pour que ce projet puisse se généraliser à travers l'ensemble des communes du Sénégal. La dotation des géniteurs viendra du ministère de l'élevage et des productions animales. Nous nous attelerons également à la santé animale de ces animaux. Toutes les vaccinations vont être faites avec l'appui des services décentralisés du ministère de l'élevage et des productions animales. Et les bénéficiaires également vont être formés, renforcés en capacité à travers donc les techniciens qui vont être mis en place et par le ministère, mais également par EIFER International. Cette initiative, comme l'a dit tout à l'heure madame la ministre Antassar Diakho, constitue pour les familles des bénéficiaires un moyen efficace de création de richesses et d'accès aux protéines animales. Elle renforce les communes sénégalaises dans leur option, leur choix délibéré d'être des creusés et des porteurs de développement local impulsés par les élus locaux à travers les groupes citoyens et les populations. Ce projet constitue également cette initiative, un exemple concret de la territorialisation des politiques publiques du gouvernement du Sénégal dans le contexte du plan Sénégal émergent. A la fin de 2017, 120 communes donc ont déjà dégagé dans leur budget les 3 500 000, soit plus de 360 millions qui ont permis de concrétiser ce projet. de la formation de la Commission et les 5 000, soit plus de 100 000, soit plus de 300 000. et les 5 000 et les 8 000. Et les 5 000 et les 5 000, soit plus de 1 000. Et les 5 000 et les 5 000 poursidés, les 5 000 et les 5 000 poursidés. Sous-titrage ST' 501